bienvenue au studio rock moderne et puis j'espère que ce sera la bonne celle-ci donc je refais la vidéo comme je vous ai expliqué puisque Fedex m'avait livré une partie de l'unboxing pendant la vidéo enfin bon ça tout foirait donc je recommence allez c'est reparti hop on y va alors d'abord je vais je vais vous présenter ce que mes soldes j'ai trouvé à Leclerc déjà qu'ils étaient à 14 euros ben finalement je les ai eu à 7 euros voilà deux Italo Disco c'est une bonne série ZYX qui diffuse de l'Italo Disco mais de l'Italo Disco aussi allemand puisqu'à l'époque il y a eu un petit peu les allemands c'est un peu de meilleure qualité voilà ça c'est de l'Italo Disco allemand mais même c'est plutôt de la Sandpop c'est quand même meilleur que l'Italo Disco voilà donc ZYX New Generation Vinyl Edition volume 1 et volume 2 avec une un petit slip mate pour 45 tours mais qui n'est pas percé mais qui est quand même sympa alors ça c'est quand même pas mal il n'est pas percé je vais aller chez le cordonnier je ne sais pas donc un slip mate et on a dessus Savage bon groupe j'allais dire pas du tout Italo Disco et puis on a aussi du Pipi Lion Happy Children voilà et puis tout ça donc je vous montre un petit peu de quoi il en retourne alors je vous ai montré pas mal de compiles ceci je ne les avais pas prises parce qu'elles sont à 25 euros sur le site de ZYX donc à l'époque c'étaient les prix qui étaient vendus donc en 2000 à 2020 étiquette mais depuis le Covid et bien ça avait augmenté à 25 euros pour ça je ne les avais pas pris trop cher voilà je sens 140 grammes mais hyper bien pressé ça vous pouvez me faire confiance chez ce label allemand qui pressait beaucoup de techno d'électro à l'époque pour disque jockey à la fin des années 80 et 90 et qui continue également alors voici le volume 2 si je ne m'abuse vous voyez je ne montre pas les étiquettes là volume 2 donc c'est édité par 2020 2021 et l'autre 2020 2021 voilà donc et Pipi Lion des bonnes versions des versions maxi sont toutes des versions d'usine chez un moderno savage encore ça je connais bien après je connais pas tout alors que j'écoute j'ai pas encore écouter tout ça parce qu'il a fallu que je digère déjà toutes les autres compiles. C'était les deux seuls qui restaient. Ils avaient à Leclerc en solde tous les prints couleur mauve, vous savez, qui ont été réédités, à 14 euros chacun, mais comme je les ai déjà, c'est dommage. Je n'ai pas pu en faire profiter quelqu'un parce que c'était l'occasion pour quelqu'un d'en acheter quatre ou cinq ou six même, il y en avait pas mal, à 14 euros pièce, alors qu'ils sont assez chers. Alors puisqu'on parle d'Etat de Disco, c'est un groupe allemand, donc Modern Talking avec leur troisième single, Cherry Lady, que je n'avais pas acheté à l'époque parce que parce que j'aime pas tous deux. J'aime bien leur premier, You're my heart, you're my soul. Et donc, donc chez Paris, pareil, Music on Vinyl, donc j'ai le numéro 1315 sur une édition, de 2000 exemplaires. Et ça, ce n'est pas encore sold out, ça vient de la FNAC 1500, 1500, pas 2000, 1500 exemplaires, contrairement au premier qui est sold out. Alors je vais quand même vous le sortir. Oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Il ne faut surtout pas que je fasse ça, puisque ce n'est pas la paix. Alors ce que je fais maintenant, vous voyez, je mets la soupe aux chaises, je décolle surtout pas ces stickers, ils sont indécollables. Voilà, vous avez le groupe là, ils sont indécollables. Et on a évidemment un leaflet publicitaire, pardon, les albums qui sont sortis, couleurs, alors j'en ai aucun, j'aurais peut-être acheté le premier. Ouais, c'est ça. Non, 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 excusez-moi, là, ce sont les Maxi. Donc il est sorti trois premiers, donc You're my heart, you're my soul, you can win if you want. Alors celui-là, j'ai moins bien aimé. Bon, quand j'aime moins bien, je ne prends pas. Mais bien, mais bon, pour moi, c'est moins évident. J'écoute plusieurs fois, peut-être. Bon, voici un premier qui est sold out, et un deuxième qu'on peut trouver encore, Cheryl, Cheryl Lady, à une quinzaine d'euros. Voilà, mais bon, les prix montent assez vite. Et là, on a des albums qui sont peut-être plus ou moins disponibles, je ne sais pas, mais qui ont été réédités. Peut-être qu'il faudrait que j'achète le premier, si on le trouve encore. Voilà, tout est là. Et alors, un très, très beau, très bon pressage, excellent. Allez, on a, on a la dance version et on a la version instrumentale, surtout, qui ne doit pas être disponible sur les bonus CD, je pense. Donc, très bon groupe, 1985, évidemment, tout assez en boîte, sans arrêt à l'époque. Alors, Record Store Day, été 2022, avec le fameux The Gold Experience, je me suis laissé tenter à ce prix-ci chez Jiber, ils en avaient encore un, je l'ai pris finalement, parce qu'on le trouve maintenant, ça va bientôt osciller à des prix avec la livraison à trois chiffres. Donc, Record Store Day, The Gold Experience, la version promo, qui était sortie en 1995, uniquement en version noire, double album promo. Alors, bon, c'est pas mal du tout, à part que, ben, comme c'était un promo, je trouve que, bon, il n'y a rien, c'est pas un get-fold, c'est pas une fête, vu le prix, il n'y a aucun titre qui sont marqués quelque part, lisiblement, voilà, il n'y a aucun titre, et si ce n'est sur les macarons, et vous avez en face, en quatrième face, vous avez tous les ROMX de 8, voilà. Je regarde, parce que vous voyez, on a du mal à lire. 8V, voilà, vous voyez, on a du mal à lire tous les titres. Bon, moi, j'ai moins apprécié, parce que, alors là, au bout d'un moment, j'ai arrêté, j'en avais ras-le-bol d'écouter toujours les mêmes ROMX, enfin, les ROMX de la même chanson, et puis, alors, qu'est-ce qu'il y a en face 1 ? Oh, il y a le Peak Control, Operator, on a même du mal à lire, alors, c'est désagréable, il faudrait que je sorte l'attractiste de Discogs, pour mieux vous le dire, voilà. Donc, si vous arrivez à le lire, ben, écoutez, tant mieux. Voyez un petit peu, donc, vu le prix, parce que c'est pratiquement 40 euros. Bon, certes, une belle version. Alors, c'est pas, c'est pas l'original, puisque c'était une version promo. Et en plus, par rapport à la tracklist de la version originale, qui figure, d'ailleurs, en audio, sur la réédition, donc, c'est exactement la même tracklist, en fait, qui a été pressée, qu'il s'agisse de l'original de 95, en promo, promotionnel, ou celui-ci. Mais, en imprimerie, il paraît que, d'après Discogs, il y a des erreurs. Il y a eu des erreurs. C'est pas la tracklist imprimée, qui n'est pas identique à celle de l'original, voyez. Enfin, c'est un truc de fou, ça a été un peu bâclé, tout ça, et je trouve qu'ils se sont remplis les poches, quoi, voilà. Alors, c'est peut-être les droits qui sont chers. Par contre, vous voyez, pour pas cher du tout, j'ai eu ça à... Je sais pas ce que j'ai fait du... Ah oui, le prix. Donc, Ricard Store Day, mais c'était de 2022. Et on a le prix, je crois que j'ai pas pu le caser là-dessus. Voilà. Donc, Go West, groupe anglais, 1985, avec leur album, et surtout, We Close Our Eyes. Alors, l'avantage, c'est que vous avez tous les inédits et les remixes des Maxi, que j'ai, dont j'ai la plupart, mais avec des versions, des versions... Souvent, ils sortaient deux Maxi, une extended version, première mouture, et une deuxième mouture, un remix ou une nouvelle version. Et elle figure là-dessus, ces nouvelles versions. Donc, moi, je les avais pas, et j'ai pu écouter ça, et c'est très bon. Et j'ai payé ça à 19, même pas, 19 euros, je pense, oui. Chez Jiber, pareil. Voilà, 19 euros. 180. Oh, je sais pas, c'est du 180. Chez Chrysalis. Chez Chrysalis. Le Ricard Store Day, là, de Prince, c'était passé chez Kiss. Oui. Alors, c'était sous le label, enfin, le groupe The Artist, puisqu'il avait des problèmes avec sa major. Il pouvait pas utiliser le mot Prince, et c'était le premier album à sortir avec le sigle, donc, de ce groupe, The Artist. Voilà, je vous signale ceci, The Gold Experience. Donc, 15 juin 2022. Voilà, il en restait un. Une chance, parce que maintenant, on trouve plus. Donc, on revient à, donc, Go West. Coupes anglais, non pas australiens, comme à tort, créé une radio assez connue. Alors, Bang & Crashies, je crois que c'est une réédition. Ça a été sorti, cette compil de Remix, c'était sorti plus ou moins à l'époque. Alors, comment faire pour vous montrer tout ça ? Alors, Graham Broad, Timmy Goldsmith, etc. Vous avez tout le groupe ici. Voilà, je vous remonte tout ça, les crédits, la production. Voilà, je vous remonte tout ça. Peut-être qu'on va voir. Alors, A Single, Don't We Close Your Eyes, SOS, Eye to Eyes, avec une version américaine que j'ai. Call me, Don't Look Now. Voilà, aussi, j'ai deux Remix, Remix en anglais américaine. Voilà, donc, très, très bon. Disque, puis là aussi, pareil, vous avez le deuxième, le second, pardon. Bon, 114, je ne sais pas, c'est assez rigide, quand même, chez Chrysalis. À l'époque, qui c'est qui fait ça ? C'est maintenant Sony, certainement, hein. Chrysalis, Chrysalis, ma foi, rien d'autre. Voilà, on reste là-dessus. Et quand même, le Prince, c'est... c'est Legacy, oui. Et c'est Sony, Sony Music, qui presse ça. Voilà, en fait, j'ai trouvé. Mais si vous voulez voir, écoutez, hein. Bon courage. C'est une honte, je vous dis. C'est pour ça que je ne l'avais pas acheté à l'époque, mais bon, je me suis laissé. Quand j'ai vu les prix monter comme ça, je me suis dit, si je ne le chauffe pas maintenant. Il est excellent, hein, quand même. Ce qui compte, c'est quand même la musique. Voilà, il est excellent. C'est un des meilleurs Prince, finalement, qui est sorti qu'en promo. Pour une histoire de major, puisqu'avec la Warner, je crois, quelque chose. Alors, The Undertons, The Love Parade, sorti pour le Black Friday, ils en avaient toute une pile. Bon, ce n'est pas très connu. Fergal Sharkey, chanteur anglais du groupe The Undertons, était sorti en 82, donc sur leur troisième... pas leur troisième... sur leur dernier album en tant qu'Undertons, puisqu'après Fergal Sharkey a entamé une carrière solo. Donc, groupe New Wave, post-punk. Et l'avantage de ce Love Parade, sorti pour le 40e anniversaire, c'est qu'il y a des versions inédites. Bon, il y a un single version qui est en fait une extended version. Voilà, voilà, c'est une version assez longue. The Love Parade, une Square Demo version. Et aussi, on a Soul 7, Dary Demo version. Et la exacte single version qui est en phase B du maxi et aussi du petit 45 tours. La version maxi est la même que la version 45 tours. La version maxi originale, que je vous avais montré à plusieurs reprises. À part que le macaron original est dans le style de cet artwork-ci, et non pas comme celui-ci qui est le macaron du petit 45 tours, en fait, réutilisé. Donc, Ardex, c'est le label. Voilà, The Undertons. Donc, le 20 juin 1982, la démo. Ça a été surtout écouté en 82, 83, ça. T83, tout ça. Mais ce n'était pas sorti en pressage français, ni le maxi, ni le 45 tours, je ne crois pas. Ensuite, il y en a des choses. Alors, ensuite, on a le Yaz. Alors, Yaz pour les Etats-Unis, Yazoo pour l'Angleterre, groupe de Vinsla, Callison Mayette, chanteuse de Yazoo avec premier album at Upstairs at Rx. Alors, moi qui étais idiot, je vous l'ai expliqué même deux fois, j'arrive à Eastmaster Voice. Et je vois que la vitrine, en vitrine, ils avaient reconstitué avec des marionnettes, avec des mannequins, avec tout ce décor-là, en grandeur nature. Enfin, c'était fabuleux. Et il y avait marqué Upstairs atteriques. Alors, moi, je suis monté au premier étage de Eastmaster Voice, ils demandent où on trouve l'album. Et en fait, non, c'était le titre de l'album. Alors ça, c'est la version américaine de chez Mofi que j'ai prise, qui a été rééditée en 2021. Et j'ai l'édition 9000, 670 sur 10 000, parce que, voilà, 10 000 exemplaires. J'ai pris 670 chez Mofi aux Etats-Unis. Alors, ça coûte un peu cher, mais bon, 25 euros, mais vous avez autant de frais de port et vous avez des droits de douane. Donc, c'est vraiment parce que j'y tenais à l'avoir cette réédition avec un excellent album. Et ils ont inclus, sur la version américaine, alors je sais que sur le CD américain, il y avait Situation qui figurait qu'en phase B du single Only You, avec une version, une version extended anglaise de chez Mute en phase B de Only You, qui figure sur cet album, mais qui ne figurait pas sur l'album anglais que j'ai ramené. Et sur l'album américain, je crois, en CD, à vérifier sur l'album américain en vinyle à l'époque, ils ont rajouté Situation, la version donc Seven Inch, qui était donc anglaise, une version anglaise. Mais il y a également eu un maxi que je vous avais présenté et qu'on trouve en bonus CD avec une version dub américaine et une version évidemment remixée, superbe version de Situation, donc qui n'est pas sur l'album anglais. Et il y a bien sûr le Don't Go, Don't Go évidemment, qui est sorti en maxi en Angleterre, en France, etc. Voilà. Et par contre, Situation... Et ils y avaient mis sur le maxi Don't Go, d'ailleurs en France, c'était... C'était... Qui c'est qui s'en occupait ? C'était... Oui, c'était Vogue, les fameux pressages pourris de chez Vogue. Ils avaient mis la version de Situation, la version anglaise de Situation en phase B du maxi français de Don't Go, alors que sur maxi anglais, il n'y avait pas. Voilà. Mais malheureusement, dans l'original, on a une sous-pochette que, ici, on n'a pas. On a juste cette pochette, c'est ça que je regrette, mis sur l'édition 2012. Je crois que c'était sorti de chez MoFi, la réédition 2012, dernière réédition officielle, et on n'a pas. Donc, c'est du 140 grammes, mais je vous fais confiance, c'est très très bien pressé et c'est surtout qu'il y a une très... L'avantage de ces... Je vais vous dire, comme celle du Michael, de Thriller, de chez MoFi, Mobile Fidelity Sound Lab, c'est d'avoir une grande clarté du son. Voilà. C'est ça que les autres pressages n'ont pas, même Music on Vinyl. Il y a une énorme clarté. On a l'impression vraiment que les instruments sont séparés. Je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça. Il y a une spatialité du son fabuleuse. Alors ensuite, celui-là valait le coup parce que... Il fallait mettre trois chiffres pour le payer. Alors, j'ai l'édition originale. Pareil, pas de sous-pochette, mais ça, c'est l'édition Mobile Sound... MoFi, donc... Et donc, limité à une personne, comme l'autre d'ailleurs, à l'achat, parce que ce sont des éditions limitées. J'ai déjà le 7303 sur 10 000 exemplaires. Vous voyez, donc ça va très vite. Et je l'ai pris... J'ai reçu le mail et je l'ai pris immédiatement pour 25 dollars. Voilà. Donc, premier album de The Sisters of Mercy, First and Last and Always, avec tous ces titres, Black Planet, First and Last and Always. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Walk Away... Enfin, il y a pas mal de singles. Voilà. Et il y avait pas dessus... Il y a pas le single qui était sorti en 1983. The temple of... Love, 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 love... C'est une voix grave comme ça. It's a temple of... Love, 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 love. C'est ça que j'aime bien. Donc bien Postpunt New Wave... Alors, ça a été réédité en 2018, avec la sous-pochette. Alors que là, il n'y a pas de sous-pochette, c'est vraiment dommage mais introuvable, pareil j'aurais dû le prendre, il y avait une box aussi que j'ai laissé passer pareil, il faut plusieurs centaines d'euros maintenant, donc c'est plus la peine on abandonne tout ça c'est pour ça que j'ai chopé ce pressage parce que ma version originale commence à taper quand même il y a une spatialité du son fabuleuse 17 minutes, ensuite quand on dit The Communards on dit Brunskibit et quand on dit Brunskibit, on dit Jimmy Somerville il faudrait que je prenne des notes parce que des fois j'ai trop de mémoire avec une édition alors Getfold, mais c'est surtout limité parce que ça vient d'être réédité, deuxième album des Communards donc sorti à l'époque en 1988 de mémoire, je vous dis tout ça 87, 88 c'est même pas marqué et réédité en 2022 c'était sorti en 2021 en édition single c'est à dire que l'album que ça, et là vous avez l'édition avec des versions maxi et des inédits sur deux singles voilà Jimmy Somerville donc elle est entamée Gaia Solo en 1985 voilà hors-dessus on a évidemment Tomorrow Victims For Our Friends et et surtout et surtout et surtout et surtout je vais arriver à le trouver ah oui There's More To Love mais surtout Never Can Say Goodbye qui avait été un tube à l'époque voilà alors ils ont remis les remises de Tomorrow There's More To Love et Never Can Say Goodbye mais pas de for mais pas du single For Our Friends voilà que d'ailleurs j'avais acheté tardivement je savais même pas qu'il était sorti en remix vous voyez donc c'est remix là voilà donc voilà crédit tout ça et une belle belle édition évidemment vous allez vous douter des couleurs édition aussi en relief oh là là je sais pas si je vais arriver à vous le... c'est dommage parce que c'est vraiment super c'est super 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 non je vais pas arriver à vous le... peut-être comme ça voilà enfin c'est... tout est en relief là ici c'est assez... voilà assez beau c'est pas évident c'est pas évident je vais pas y arriver c'est dommage parce que c'est bon donc les singles voilà ici j'ai remis un petit sticker qui est réutilisable alors évidemment donc rouge et blanc et donc vous avez ici une très belle sous-pochette et vous avez un vinyle rouge 180 grammes et un vinyle évidemment vous vous doutez qui est blanc alors j'ai pas j'ai pas eu le temps d'écouter j'ai juste fait le sondage très bien pressé chez London Records mais qui c'est qui presse ça presse ça je sais pas si c'est BMG ou Sony je me souviens plus Medine France en France ça doit être la MPO qui a pressé ça quand même c'est du 180 je sais pas si c'est de la MPO ouais peut-être non ça peut marquer MPO pas si peut-être ouais c'est possible ce MPO voilà donc et l'édition blanche voilà ce que je pouvais vous dire sur toutes ces ZOLDIS VOT GOLDIS toutes ces rééditions qui sont fabuleuses voilà hop et bien écoutez portez-vous bien et puis à bientôt surtout n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à laisser vos commentaires et voilà donc 20 minutes écoutez finalement j'ai refait ma vidéo c'était super sympa salut à bientôt à bientôt